Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, nouvelle vidéo analyse aujourd'hui. Je suis très très heureux d'analyser cette partie à Portimonense, la ville de Portimao au Portugal, qui en plus d'être une magnifique ville dans le sud du Portugal, vraiment très très beau. Je ne connaissais pas, franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, parce que le championnat portugais, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas beaucoup. Et il y a un potentiel monstre derrière ces équipes, Portimonense, c'est une équipe que je ne connais pas beaucoup, je dois avouer. Et en me renseignant un petit peu, c'est une équipe qui est en première division depuis 2017-2018, donc ça ne fait pas longtemps. C'est une équipe qui est remontée il n'y a pas très longtemps. Et donc dans cette carrière-là, le but ça va être de stabiliser, d'essayer d'aller chercher des premiers titres. Donc ça me fait vraiment plaisir d'analyser cette partie. On va commencer par les finances, on le voit que c'est compliqué au début, on voit qu'on est une petite équipe. Et il y a un petit déclic au bout d'un moment, on verra sûrement de l'achat-revente, pour avoir un solde très raisonnable. Un budget qui n'est pas si élevé, budget originel de 9 millions, environ 10 millions de budget transfert. Sachant qu'on est en 2027, donc c'est une carrière qui n'a pas beaucoup avancé. On est au début des travaux. C'est bien parce que selon certaines analyses, il y a certaines analyses, on est en 2040, on est sur la fin des travaux. Selon à quel moment on analyse la partie, il faut avoir un oeil plus ou moins critique, à savoir est-ce qu'on est au début du défi, est-ce qu'on est au pic de puissance, ou est-ce que justement on va avoir ce pic de puissance un petit peu plus tard. Moi tout de suite je me plonge vers les transferts parce que j'aime bien voir quels sont les premiers coups, le premier joueur arrivé quand vous signez au club. C'est toujours un moment marquant de se dire le tout premier mercato que je fais, ça donne un indice sur ce qui va se passer par la suite. 750 000 euros d'arrivée, il y a Jordi Gaspard, l'ancien lyonnais. Alors, alors, c'est quoi ces stats ? Il arrive gratuit, il joue pas beaucoup, il était arrivé de Grenoble, il est formé à Lyon. Mais moi je suis désolé, je le trouve pas, je le trouve pas super bon. Daniel Carisso, c'est beaucoup plus intéressant, c'est vrai que là il a pris sa retraite, mais Daniel Carisso, très bon joueur, beaucoup d'expérience, il t'a fait une plutôt belle saison et moi je l'ai connu à Séville surtout, Daniel Carisso. Romario Barro en prêt, c'est très très bien, c'est un très bon profil, il a beaucoup évolué. C'est rare de le voir aussi bien évoluer, je pense que tu en as fait partie et d'ailleurs tu l'as gardé en prêt pendant 3 ans. Tu l'as gardé en prêt pendant 3 ans avant de le valider 5 millions et ça en fait un très 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 bon joueur de Porti Monense. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il a réussi à le faire percer parce qu'en général le jeu le laisse dans l'équipe Porto B et le potentiel est flingué assez rapidement. Loic Rémy, Loic Rémy a joué à Porti Monense, incroyable. 17 buts, 17 buts pour Loic Rémy, c'est énorme. C'est énorme en première division du Portugal. Et Philippe Cruz, que je connais pas trop, ça a l'air plutôt correct. C'est plutôt très bien même à 750 000 euros, c'est un très bon coup, revendu 4 millions à Mallorca. La deuxième saison, on se lâche. La deuxième saison, ça n'a rien à voir, 19 millions de ventes avec notamment le départ de Philippe Relvas. Il est très très bien, Philippe Relvas, je connaissais pas. On va découvrir des joueurs dans ses analyses à chaque fois. Philippe Relvas qui t'est arrivé gratuit, que tu revends 15 millions à Lazio et que tu rachètes un peu plus tard. Il est chez toi, il est chez toi, tu l'as racheté le même prix, c'est le retour providentiel. Donc t'as acheté Zé Carlos, Thomas Arrodjouan, Pré, Butoba, qu'est-ce qu'il a donné ? Ouais, ça va, ça va, ça va, Bilal Butoba, c'est vrai que j'ai oublié un petit peu ce joueur. Nogueira. Nani, t'as eu Nani et ça c'est beau, ça c'est beau d'avoir amené Nani au Portugal. L'arrivée d'Abila aussi, 3 millions. 3 millions ? Mais t'es malade ! Ça vaut pas 3 millions ? Non mais mec, là je peux pas laisser passer ça. C'est quoi les stats là ? T'achètes un Nogueira qui est super bon à 400 000. Et l'autre, 3 millions ? Tu déconnes ? Trouza, c'est bien. Matesh Trouza, c'est vraiment bien. Je trouve qu'il a vraiment les stats placées au bon endroit. Ça peut manquer un peu de finition, mais dans la rotation ça peut être très très bien. Et on l'a vu, avec 14 buts marqués. Et c'est un joueur qui, lorsque tu fais appel à lui, est très très bien. Ça a l'air vraiment d'être ton joker. Oscar Perea de l'Atletico National. Bah c'est un très bon joueur ça. C'est un très très bon joueur. Je connais pas Oscar Perea. 2 millions 5, 17 passes D la dernière saison. Il est incroyable. La déterre, les dribbles, la technique, la vitesse. Très 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 bon joueur. Lucas Rodriguez de Tijuana et Tomas Sarojo à 2 millions 9. Tomas Sarojo, pareil, valeur sûre. Valeur très très bonne au Portugal. Et bon, c'est vrai que quand tu l'achètes 2 millions 9 et que t'as une offre d'Al Nasser à 24 millions, tu dis oui. Tu dis oui. Il est là des clics financiers aussi. La saison suivante, 23 millions, mais il y a toujours plus de ventes. Le départ de Pedrao, le départ de Paulo Estrela à Kazif. C'est vrai que ça a l'air... L'effectif de base avait l'air bien, parce que tu les as bien vendus. Lucas Fernandez. Lucas Fernandez, qui était déjà au club, que tu vends 20 millions et demi au Mexique. C'est énorme. Et donc l'arrivée de Bojan Kovacevic. Je crois qu'on l'a déjà vu passer ce joueur. Dans d'autres analyses, il est vraiment très très bon. Il est vraiment très très bon et tu l'as revendu 23 millions. Et les saisons qu'il fait pour un défenseur début marqué, c'est vraiment très très fort. Kovacevic. Lucas Mineiro, Leonardo, Lelo. Lelo c'est bien. Lelo c'est bien, ça reste portugais. Et je sais que c'est un coût à faire assez rapidement dans le jeu. Il est très très bien. Et c'est Sevi qui l'achète à 18 millions et demi. On voit que l'achat-revente commence à fonctionner. Max Norman Williamson. Ça n'a pas trop fonctionné. Tu l'as revendu direct avec une perte. Perte financière. Ça peut arriver, c'est pas grave. Stefano Sensi. C'est vrai qu'il a des superbes stats sur le papier. Je ne sais pas ce qu'il a donné chez toi. Mais moi je l'ai toujours vu flop ce mec. Ce n'est pas un joueur FM. Il est incroyable techniquement et mentalement. Mais il a un physique en mousse. Ce qui fait que sur le terrain, moi je n'ai jamais réussi à faire performer Stefano Sensi sur FM. Andy Diouf à 7 millions. C'est incroyable. Toujours au club. Très très bon. Très très bon quand on voit les notes moyennes. Patrick Wallmark aussi. Jadass et Valentin Gendré du Sporting. Je ne connais pas. Pas mal. La saison suivante, 35 et demi. On continue d'acheter encore un petit peu plus avec Lucas Lavallée. J'ai l'impression qu'il y a une équipe franco-portugaise qui se dessine. Mario Barraud. Marco Soldo. Alan Franco, c'est super ça. 3,7 millions seulement. Je le voyais un peu plus fort que ça Alan Franco. Il a pris un peu tarif sur ce FM. Godoy aussi. Godoy, c'est bien. C'est bien. Je pense que ça peut faire le taf. Ça a été revendu derrière. Il n'est pas resté longtemps. Ruben Vinaigret aussi à l'époque. Ancien Wanderkid Ruben Vinaigret. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Ferro. Ferro, un peu la fin de carrière. Exekiel Zebalos. Eh oui, on peut en parler d'Exekiel. Le petit chouchou que j'avais eu au Slavia. Malgré des stats qui peuvent faire douter sur le terrain. Moi, il m'avait régalé. On le voit. C'est très, très, très efficace. Il ne faut pas se fier à ça. Il ne faut pas se fier aux étoiles parfois. Il faut juste se fier à l'instant. Et ce que le joueur va te donner sur le terrain. Et Zebalos en fait partie. La casette. La casette a joué là-bas. C'est beau. C'est beau. 6 matchs, 3 buts pour le général. Il y a Foulon et Klos. Alors, on sent l'inspiration franchouillard qui parle. Avec la casette, avec la vallée, avec Klos. Il y a eu le Egrémi. 24 millions. Notamment le départ de l'élo qui a bien, bien rapporté. Et la dernière saison, du coup, Jaime Cantelov de River Plate. Les premières pousses qui arrivent vite à haut. C'est excellent. Le défenseur brésilien du Shakhtar. 12 buts. Mais comment tes défenseurs marquent autant ? Denis Gengar de Hots. C'est un peu cher, je trouve. Pour le profil, c'est un peu cher. 3 millions aussi. Ah oui, d'accord. Ok, bon, c'est bien. C'est un joli coup. Très, très joli coup vu ce qu'il t'a apporté sur le terrain. Thiago Holm. Thiago Holm, j'ai du mal à comprendre l'identité de l'équipe. C'est parfois français. Il y a du Brésil, il y a de l'Argentin. Il y a une grosse majorité portugais, heureusement. Mais il y a aussi l'inspiration nordique. Habit-Chiabu, 4 millions 5. 4 millions 5. Ah, il n'a pas percé dans cette partie. Il n'a pas percé dans cette partie. Il y a certaines parties, il est monstrueux. Ah ouais, il est resté au placard à Leipzig. Voilà ce que ça donne d'un joueur qui ne joue pas. Le potentiel n'est jamais exprimé. Et le retour de Felipe Relvas. L'enfant prodige. 59 millions de départ quand même. Avec le départ de Kovacevic, 23 millions. Le départ de Thomas Arojo, 24 millions. Et du coup, ça donne ça avec Oscar Perea, Walmark, Francisco Da Costa, Diouf Baro, Slizd, Foulon Relvas Vitao, Gendré et Nakamura au poste de gardien. Ok, très bien. Pas mal, pas mal Nakamura. Il est de base au club. Il est de base au club. Tu l'as gardé. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs que tu as gardés, genre Da Costa, je ne l'ai pas vu dans les recrues. J'ai l'impression que c'est un joueur du club. Non, non, tu l'avais acheté 400 000. Oh là, mais il est monstrueux. L'apport. L'apport pour 400 000 euros, 24, 26, 11 et 20 buts. Très, 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 très bon. Et là, vous voyez que c'est un peu mal fait ce FM et c'est ce qu'on espère dans FM24. C'est que quelqu'un qui fait des saisons comme ça, mais il devrait avoir une réputation monstrueuse qui monte. Il devrait avoir des intérêts de club qui monte. Et sa valeur ne devrait pas rester là. Là, ça vaut au moins 15 à 20 millions, un joueur qui a des stats comme ça. Là, il roule sur le championnat. Le jeu ne s'adapte pas aux performances du joueur. Sleaze aussi, Bartos Sleaze, c'est très bien. 1,8 millions. Baro, Diouf, c'est vraiment quali, les 2 mètres à là. Il est noté comment, Foulon ? Il est bon, hein ? Il est bien noté, Dame Foulon. C'est vrai que sur le banc, t'as Lucas Minero quand même. T'as Lucas Minero sur le banc. Il est incroyable. Lucas Minero, Trouza, Vinagré, Zébalos, Alan Franco, Biciabou. Non, franchement, belle équipe. C'est homogène. C'est vraiment bien, je trouve. Tu joues en gegen personnalisé, équilibré, avec un jeu court très élevé. Prenez la défense de vitesse. En transition, c'est classique. C'est contre-pressing, contre-relance rapide et relance à la main. Et sans le ballon, par contre, c'est étonnant que tu joues avec un bloc bas normal en s'engageant plus. Par contre, ouais, c'est étonnant. Double mezzala. Mais ça a l'air de marcher. C'est la première fois que je veux un gegen bas. Première fois que je veux un gegen bas. Et bien, justement, on va aller voir. On va aller voir est-ce que ça a marché. Déjà, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, parce que tu es très rapidement champion. Tu es très rapidement champion. En 2022, 2023, tu es déjà champion. Incroyable. Incroyable. Attends, attendez, là. Tu es champion la première année. Tu commences ta partie. Tu es champion. Ah ouais, je ne pensais pas. En voyant les mercatos, on voit qu'il y a une construction progressive. Ben non. Champion direct. Et devant Benfica Porto Braga Sporting, c'est monstrueux. Alors, je ne sais pas combien ils sont annoncés en début de partie. Mais champion direct avec un point d'avance sur Benfica, c'est exceptionnel. Donc, ça te fait ligue des champions direct. La saison d'après, tu es champion avec 5 points d'avance. La saison d'après, attention, Benfica revient avec un seul point d'avance. La saison qui suit, tu es champion avec 6 points d'avance. Et actuellement, champion avec 90 points. On voit que la concurrence est de plus en plus rude. Mais toi aussi, tu élèves ton niveau de jeu. Vraiment, le championnat portugais est hyper intéressant pour ça. C'est que c'est toujours, voire souvent, hyper serré. Puisque Benfica, Porto Sporting, même des fois, Guimaraes, ça peut jouer le titre. Et là, tu viens vraiment mettre fin à la domination Porto-Benfica. C'est exceptionnel. Et Portimo Nense, si tu remontes un peu dans l'historique, n'avait jamais gagné. N'avait jamais gagné avant. Donc, vraiment, c'est un palmarès de fou. La tassa de Portugal, je crois que tu en as eu. Tu en as eu deux. Plus une finale perdue face à Benfica. Une finale perdue ici face à Benfica et Porto. En vrai, tu as toujours été en finale. Première saison, tu perds contre Porto. Deuxième saison, tu perds contre Benfica. Tu la gagnes, tu la perds, tu la gagnes. Le landscape, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être une coupe de la Ligue. Tu as fait une finale. Et du coup, la Super Tassa, la Super Coupe, t'en as gagné deux. Et t'en as perdu deux, accessoirement. Bon, mais il est temps d'aller jeter un oeil au calendrier. Le calendrier de cette première saison. Tu vois que Loic Rémy met un doublé à Porto. Juste envie de voir. T'as battu Benfica. Battu Benfica, malgré un rouge. Malgré un rouge. Est-ce qu'on peut aller voir ce match ? Et donc, saison 2. Saison 2, tu es directement en groupe de Ligue des Champions. Tu perds contre les Rangers, quand même. Petite surprise. Avec Monaco, avec Barça. Ouais, je pense que tu ne vas pas sortir du groupe. Je pense que là, tu ne sors pas du groupe. Même si tu bats Monaco et les Rangers derrière. Ouais. Ah si, huitième. Huitième de finale face à l'Atletico. Tu perds 2-1 à l'aller. Tu gagnes 3-0 au retour chez eux. Avec un Francisco da Costa qui est monstrueux. Ce qui te permet d'aller en quart de finale face à Chelsea. Et là, la marche est trop haute. Malgré un beau résultat au retour, il fait quand même un quart de finale. Deuxième saison avec Portimonense. C'est fort. C'est fort. Il faut le dire. La saison suivante, il y a Copenhague. Zagreb. Là, ça claque. Là, ça claque. Liverpool aussi. 4-0. Feyenoord. Anderlecht. La victoire face à Rennes. La victoire 1-0 face à la Juve. Et face au Milan. Allez, l'Italie dans la poche. Il te permet d'aller en huitième de finale face à Tottenham. Et tu te fais éliminer par Tottenham. Bon, c'est bien. Tu fais un huitième avec Portimonense. Je trouve ça bien. La saison suivante, tu es en tour qualificatif parce que tu n'es pas champion. Il n'y a que le champion qui va en groupe. C'est étonnant. L'Austria-Vienne, tu t'en débarrasses. Gang, tu t'en débarrasses. Qui te permet ensuite, grâce à tous ces tours. Donc, ça rajoute beaucoup de matchs. Ça rajoute vraiment beaucoup de matchs. De tomber face à Arsenal. 1-0. Monaco. Röningen. Napoli. Ludo Goretz. Avec Baro encore. Anthony Papon aussi. On n'en a pas parlé. Mais c'est un joueur qui a été formé chez toi. Qui a été revendu. Ce qui te permet d'aller non pas en huitième, mais en barrage. C'est-à-dire, en gros, seizième. C'est-à-dire, un tour avant les huitièmes. Éliminé par Leipzig. Doublé de Samet Basdar. Et doublé de Sesco. Retour. Avec deux rouges. Avec deux rouges. Ça a l'air d'être agressif, ton équipe. Ça a l'air d'être plutôt agressif. La saison suivante. Directement en face de groupe. Deux ligues des champions. Attention à la Sociedad. Père contre le Bayern avec un rouge. Il y a un huitième de finale face à Dortmund. Éliminé par Dortmund. Ah bon. J'avoue que le 3-0 à la maison, il fait mal. Le 3-0 à la maison, il fait mal. Ça avait l'air d'être vraiment costaud. Et c'était, voilà, c'est la dernière saison. C'est la dernière saison qu'on peut analyser. Où tu fais un huitième de finale. Donc, maximum, t'as fait un quart de finale. Et puis, deux ou trois huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est bien. Franchement, c'est bien. C'est propre. Et t'es régulier en Ligue des Champions. Donc, ça va monter petit à petit les finances. Un effectif qui est peut-être pas prêt. C'est vrai que, des fois, on peut se poser la question. Est-ce que Francisco da Costa, malgré ses belles qualités, n'est pas un petit peu juste pour la Ligue des Champions ? Est-ce que Walmart n'est pas un peu juste pour la Ligue des Champions ? Oscar Perea, on ne sait pas trop. C'est vrai qu'il en a encore sous le pied. Même si, à 21 ans seulement, je n'ai jamais vu un mec aussi blessé. C'est quoi toute cette liste ? Alors, c'est que des petites blessures. Mais c'est vraiment très, très, très récurrent. Le milieu, je pense qu'il peut jouer la Ligue des Champions. Franchement, Diouf, Barrow et Sleaze, c'est vraiment costaud. Ils ont l'air d'être bien complémentaires. Ce milieu-là, il tient largement. Derrière, je pense que c'est pas mal aussi. Vitao, Relvas. Jeandre, c'est très bien. J'aime bien le profil. Foulon, ça a l'air bien aussi. Le Gardien, franchement, c'est niveau Ligue des Champions aussi. Bien qu'à 32 ans, il va peut-être falloir commencer à préparer l'avenir. Je ne pense pas que ça soit la Vallée qui puisse prendre la suite. Dans le centre d'apprentissage, ça n'a pas l'air de former beaucoup. Ça ne forme pas énormément. Tu vois, les potentiels et les générations, elles ne sont pas dorées. Elles ne sont pas dorées. Il faut améliorer ses infrastructures. Bon centre et structure de formation correcte. On n'a pas amélioré ça. Là, c'est compliqué. Niveau budget, est-ce qu'il y a des sélections qui ont été faites ? Il n'y a pas petit dans la sélection, mais c'est tout. Dans les recherches, tu cherches des jeunes. Entre 15 et 45 ans, au moins, on est sûr. En fin de contrat, il va y avoir Denis Van de Bic. Mais j'avoue, c'est chaud. Après, c'est une belle carrière. Ce que tu as réussi au Portugal, c'est incroyable. 4 championnats en 5 saisons. 2 coupes en 5 saisons. 2 super coupes. Donc, c'est vraiment super. Et en Ligue des Champions, ce n'est pas ridicule. Tu ne te fais pas éliminer à chaque fois. Il y a un quart de finale. Il y a des belles performances. Il y a des huitièmes de finale. Je pense que le travail doit continuer un petit peu. Tu tiens le bon bout. Tu tiens vraiment les bonnes choses. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.